bonjour bienvenue sur musculation en santé la chaîne on apprend à mettre la musculation au service de sa vie nous sommes dans la série spéciale comment booster votre testostérone naturellement 30 jours 30 conseils ceux qui débarquent sur cette vidéo sans avoir vu les premières je vous invite à démarrer par la première où je vous explique concrètement l'importance capitale de la testostérone aussi bien pour les hommes que pour les femmes pensez de suite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et en attendant jingle le conseil du jour augmenter votre vitamine d plusieurs études laissent à penser qu'augmenter ses taux de vitamine d augmente les taux de testostérone en tout cas chez l'homme l'augmentation est faible mais statistiquement significative comparativement aux hommes qui ont été placés sous placebo et les testicules comportent des récepteurs de vitamine d donc est ce qu'on peut y trouver une cause à effet on peut le supposer comment augmenter la vitamine d évidemment la base ça va être de sortir de chez vous d'aller plusieurs fois au soleil par semaine on peut en obtenir légèrement aussi par l'alimentation l'huile de foie de morue le haran le mackerel la sardine le thon l'oeuf le chocolat noir certains champignons autant vous dire que plus j'ai avancé dans la liste et plus les taux sont insignifiants certains spécialistes du sujet pensent que presque tout le monde est d'ailleurs déficient en vitamine d on n'obtient pas en fait l'essentiel de sa vitamine d par l'alimentation il faut absolument aller s'exposer au soleil donc petit aparte de dans l'alimentation vegan est tout simplement aucune source de vitamine d si je me trompe n'hésitez pas à me corriger hormis certains champignons mais c'est plus qu'un signifiant pour les mois les moins ensoleillés vegan ou pas vous pouvez toujours consommer de la vitamine d sous forme de suppléments comme je vous le disais tout à l'heure nous sommes tous carencés en vitamine d et là si vous faites quelques recherches sur cette vitamine qui parfois est comparé à une hormone c'est un peu mais c'est un peu compliqué vous allez vous rendre compte que ses bénéfices sont mille fois au delà de celui d'élever légèrement le niveau de testostérone mon conseil plusieurs minutes de soleil par jour des compléments en vitamine d pendant l'automne et pendant l'hiver juste assurez vous que ces compléments soit de la vitamine d3 et pas de la vitamine d2 la d3 est plus bio disponible et qu'elle soit aussi fortement dosée les recommandations françaises sont de 408 par jour vous pouvez allégrement aller à plus de 1000 hui par jour si vous n'allez pas au soleil voilà les amis on se retrouve demain pour le prochain conseil qui vous aidera à maximiser votre production de testostérone si vous avez des questions c'est sous la vidéo que ça se passe devenez chaque jour une meilleure version de vous même